Les crèmes, je suis vraiment désolée pour le lapin que je vous ai posé hier, j'étais trop fatiguée, j'ai pas arrêté toute la journée, en tout cas je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça peut être une vidéo qui est particulièrement complexe on va dire, et j'avais vraiment été touchée par le mail de ma crème, et j'ai besoin de vos avis, et je sais que je peux vous faire confiance parce que vous êtes des gens intelligents, bienveillants, tolérants, en tout cas mes crèmes, enfin mes abonnés, je sais que vous êtes vraiment des gens bienveillants et tolérants, et ouverts d'esprit, et par contre pour les gens qui vont passer ici par hasard, enfin comme ça sur la vidéo, je vais vous demander d'être respectueux dans vos commentaires, à mon égard et à l'égard du coup de la personne, voilà, de l'histoire de ma crème, donc si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, marhaban, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse de comportementale à mes heures perdues, ben je suis là si tu as besoin d'un mouche-trou, je suis là pour te divertir, et surtout je suis là si tu as besoin d'aide, si tu t'es embrouillée avec ta mère, ton père, ton mec, peu importe, tu peux m'envoyer ta problématique par mail à l'adresse qui se trouve en barre d'informations, lindoushka.mag, arrobas gmail.com, tu me mets le plus de détails possibles pour qu'on puisse te conseiller, t'aiguiller au mieux et t'éclairer et t'orienter aussi, du coup je te donne mes conseils, également tu as les conseils de ma communauté, donc les crèmes de la crème, et du coup tu changes de prénom, tu changes quand même 2-3 informations pour que ce soit anonyme et que personne ne te reconnaisse, et puis aussi tu peux m'avoir au téléphone en réservant ton coaching, donc le lien de mon site c'est www.lindarezacoaching.com, si tu veux m'avoir au téléphone, ce sera plus qualitatif parce que du coup c'est vrai qu'un entretien téléphonique c'est toujours mieux, en tout cas pardon pour la voix que j'aime, mais ça fait 3 jours que je suis malade et ça s'empire, et qu'est-ce que je voulais vous dire, je vous mettrai le lien parce qu'à chaque fois que vous me demandez, c'est un pull, en fait c'est un ensemble qui vient de chez SHEIN, il est trop 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 joli, j'aime trop les cols cheminées comme ça, et du coup je vais vous mettre mon lien en barre d'informations et mon code promo si ça vous intéresse, bref n'oublie pas de t'installer confortablement, et de t'hydrater, tu bois de l'eau, tu t'hydrates les mains, comme d'habitude, mettez-vous à l'aise. Donc on va ouvrir le mail d'une de mes crèmes, et comme vous avez vu le titre, il est assez complexe, je ne sais pas si je mettrai le titre ou... Vous savez que moi j'aime bien, comment vous dire, j'aime bien parler de différents sujets, et là c'est un petit peu sensible, mais moi j'ai vraiment besoin en fait d'aider tout le monde, et ma crème elle m'a énormément touchée, donc voilà j'avais vraiment besoin aussi de... Parce que parfois vous savez moi j'ai pas la science infuse, donc sachez que je vais pas prendre de gants, je vous dis les choses telles qu'elles sont, mais aussi j'ai besoin que vous apportiez votre pierre à l'édifice en commentaire, et je sais que je peux compter sur vous, parce que Dieu sait à quel point vous êtes pertinente et intelligente, et je sais que parfois les personnes en fait qui écrivent les mails, aiment bien, voilà, faire un tour en commentaire et voir aussi ce que les gens en pensent, et donc voilà. Stop, on va pas faire un disclaimer trop longtemps. Donc l'objet du mail c'est mec bipolaire coupure de liberté, donc emoji tête de mort, emoji cadenas, t'as deux yeux comme ça avec un couteau, on adore ou pas, on adore pas du tout. Donc, salut Linda, avant de commencer à lire mon histoire, s'il te plaît, lis ça seulement pour toi. Deux secondes. Ça, je l'avais lu. Donc, alors je t'explique. Appelle-moi Mia. J'ai la vingtaine, je suis d'origine d'une famille mixte. Mon papa est d'origine saoudienne et de confession musulmane, et ma maman est algérienne juive. J'ai grandi avec deux extrêmes, et on ne m'a jamais forcé à rien, même si ma mère a délaissé le judaïsme pour la religion de mon père à force de vivre avec lui. Ma grand-mère m'a fourni l'éducation judaïque dont j'avais besoin jeune. Je n'y portais pas trop d'attention, mais en grandissant, j'ai ressenti l'intérêt que je portais pour cette religion. En tout cas, ce qu'on adore, c'est la tolérance au sein de ta famille. Un papa saoudien et une mère algérienne, donc un papa saoudien musulman et une mère algérienne juive. Et mes amours, soyez tolérants. Et je parle d'un côté comme de l'autre. Je parle aux musulmans comme je parle aux juifs. J'espère que cette vidéo ne sera pas censurée du coup, parce que peace and love mes amours. Ce que je vais vous dire par là, c'est que ne vous fiez pas à des personnes que vous pouvez rencontrer qui donnent une mauvaise image d'un côté et de l'autre. On est tous les descendants d'Adam et Ève, donc on est tous frères et sœurs. Et chacun devrait accepter l'autre. Je pense qu'il y a des mauvais et des gentils. En fait, la gentillesse et l'enflure n'a pas de race. Elle n'a pas de continent, il y en a de partout. Donc, continuons. Euh, voilà, j'ai grandi avec les deux. Voilà, on adore. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai commencé à fréquenter un garçon qu'on va appeler Antoine. Il est d'origine française et était athée. Je lui ai toujours expliqué les deux facettes religieuses de ma famille, etc. Et il a toujours accepté cela. Le temps passe et ce petit ami devient la personne la plus importante de ma vie. Il dormait chez moi lorsque j'ai pris mon premier appartement seul, etc. En novembre 2021, ouais, on va dire qu'il y a à peine deux ans, quoi. Ou plutôt un an, un an et quelques. Il vient et me dit qu'il faut qu'on parle. J'étais stressée et je me suis demandé ce qu'il se passe. D'autant plus que ces derniers temps, il était absent. Il ne me racontait plus sa vie ni rien. Il s'assoit donc et me dit, on ne peut plus continuer à se voir et se toucher ou même vivre ensemble. Je me suis convertie à l'islam, donc c'est soit on se marie, soit rien. En fait, ce qui est fou, c'est que ce mec-là, c'est devenu, comme tu dis, la personne la plus importante pour toi. Et le fait, enfin, je pense qu'on ne se réconvertit pas à l'islam du jour au lendemain. On a tous eu un mec dans notre vie. On a tous eu vraiment un mec que l'on aime beaucoup. On a tous été en couple. Ria, Mère Thérésa, vous arrêtez. Et le fait qu'il ne t'ait jamais parlé de son intéressement pour la religion, tu vois. Je ne sais pas, ça, 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 la confiance, la complicité, elle est où ? Où est-elle ? On adore ou pas ? Écoute, en tout cas, tant mieux pour lui. Moi, franchement, je suis contente. Dieu guide et gare qu'il veut. Donc, mais c'est vrai qu'il t'a mis un ultimatum. Je me suis converti à l'islam, donc c'est soit on se marie, soit rien. C'est quoi rien ? C'est quoi rien ? Avant, t'avais tout ou t'avais moitié ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si on a déjà rien, on ne peut pas avoir moins que rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon, on continue. J'étais choqué. Lui qui était athée, ouvert d'esprit, etc. commence à me mettre un ultimatum. Je lui ai dit clairement que je l'aime et que je l'accepterai, peu importe sa religion et sa façon de penser. Et lui demande du temps pour lui donner une réponse. Il me remercie, m'en lasse et me dit qu'il m'aime. C'est chaud. Sachant que, on parle de tout, enfin, ma crème, j'ai oublié, nia. A ses parents qui sont musulmans, c'est ça ? Ta mère, elle était juive, elle s'est réconvertie à l'islam parce que ton père était musulman. Donc après, peut-être qu'elle ne s'est pas réconvertie par amour, c'est par la suite, etc. Sachant que, moi, je ne m'y connais pas de fou, mais je sais qu'un homme musulman a le droit d'épouser une femme du livre. Donc, elle a le droit d'épouser une chrétienne ou une juive. Je ne crois pas qu'un homme musulman a le droit d'épouser une athée, mais un mort. Mais crème, dites-nous et il ne faut pas nous raconter des farces, là. Et vous ne pouvez pas mettre de lien. Donc, au pire, tu fais copier-coller sur un texte, là, que tu trouves, même si je n'ai pas envie que ça devienne yabiledi ou musulman.fr ou je ne sais pas quoi. Mais si vous avez des sources, parce que c'est pour les DAL, tu vois. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que, ouais, il veut se marier, il ne t'a pas demandé de te convertir. Bon, ça va, mais après, c'est rude, quoi. Ouais, c'est bien. Si le mec, c'est le... T'as dit que c'était la plus importante personne dans ta vie. Donc, franchement, moi, la personne la plus importante de ma vie, mon mec, il me demande de se marier. Je dis, OK, yes, tu vois. Yes, mais attends, par contre, on se calme, on s'assoit et, tu vois. Il faut mettre les bases. Ça va être quoi, la suite, tu vois, ce que je veux dire ou pas. Donc, continuez mes crèmes. D'ailleurs, j'ai fait de gros bisous, d'énormes, énormes, 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 énormes bisous à Hanan H, si tu passes par là, et à Déborah. Voilà, je vous embrasse très, très, très fort. Vous êtes mes princesses et vous nous manquez sur Instagram. Et justement, l'histoire de Déborah m'avait énormément touchée parce que sa belle-mère était athée. Enfin, elle est athée, pardon. Sa belle-mère est athée. Son père est juif. Et elle, elle était, elle s'est convertie à l'islam. Donc, franchement, avant, sa chaîne, elle prenait vraiment énormément de bienveillance, etc. Et ça manque énormément. Ça manque énormément sur Instagram. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais pleuré devant l'une de ses photos Instagram. Il y avait sa belle-mère qui tenait une feuille. C'était écrit athée. Son papa, c'était écrit juif. Et elle, avec le voile, c'était écrit musulmane. Et il s'acceptait, tu vois, dans le meilleur des mondes. Donc, c'est très touchant. Moi, je trouve que c'est très touchant. Excusez-moi pour cette parenthèse. Mais à l'heure actuelle, elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux. Et je la comprends totalement parce que, franchement, autant vous dire que ça a des bons côtés, comme je vous ai dit, par rapport à ce qui s'est passé en Turquie et tout. Je trouve qu'on en parle plus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram et tout ça. Par exemple, le tremblementaire qu'il y a eu en Syrie et en Turquie, on en parle plus sur les réseaux sociaux que dans les infos, comme plein, plein, plein d'autres choses. Mais disons que les réseaux sociaux, ça a du bon et du mauvais. Mais juste une chose, ne partagez pas les pensées des autres. Faites-vous votre propre opinion. Faites-vous vos propres opinions dans tout, dans la vie. Et lorsqu'on vous donne une information, essayez de chercher la vérité. Essayez de savoir si c'est une information erronée. Si c'est de la propagande ou quoi. Parce qu'on divise, en fait, les peuples pour mieux régner. Et je trouve ça terrible. Donc, voilà. S'ils pourraient juste avoir la paix dans le monde, en fait, ça nous arrangera à tous. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, les guerres, ça arrange certaines personnes. C'est certaines personnes qui les créent, je vous dis encore une fois, pour diviser certaines religions. Mais on est tellement similaires, on est tellement... On est similaires, quoi, tu vois. Bref, continuons. On en est où, là ? J'étais choquée. Donc, lui qui était ouvert d'esprit, etc. Commence à me mettre un ultimatum. Donc, voilà, tu lui as demandé du temps. Au bout de... Oh là là, mais je l'ai qui coule, on n'adore pas du tout. Une chnout, elle va s'égarer. On adore ou pas ? Calm down. Donc, j'étais choquée. Donc, lui qui était athée et tout. Au bout de trois semaines, je me dis que s'il a besoin de faire un halal et un mariage pour vivre tranquillement avec moi, pourquoi pas ? Sauf que je ne suis pas une fille favorable au mariage, etc. Je suis autonome, je touche assez d'argent pour me faire plaisir et m'entretenir. Je lui dis donc que c'est OK pour le halal, mais pour la mairie, ce sera un paxe. Pas plus. Il me dit que c'est parfait et qu'il s'occupe de tout. Entre-temps. Waouh ! Du coup, tu as accepté de faire un halal avec lui ? Waouh ! C'est beau, hein ? De toute façon, on peut faire un halal avec une non-musulmane, comme je vous ai dit, avec une chrétienne ou une juive. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'espère que YouTube ne va pas m'emmerder avec tous les mots. Tu sais, il y a une machine qui voit tous les mots sensibles et tout. Je pense que c'est un petit contenu sensible. Mais ils ne savent pas que nous, ici, on est tolérants 2.0. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que quelque part, c'est bien, puisque c'était l'homme que tu aimais. Lui, tu as dit qu'il s'occupait de tout. On a un peu connaître la suite. Donc, continuons. Voilà. Il me dit que c'est parfait, qu'il s'occupe de tout. Entre-temps, il me demande de fréquenter avec lui une mosquée, d'assister à des harakas, etc. Des harakas, je ne sais pas trop c'est quoi. Je vous dis la vérité, mais... Moi, je suis musulmane, du coup, je... Enfin, il y a des gens qui passent par là et qui me disent arrête de dire que tu es musulmane, c'est mieux. Je fais ce que je... Moi, je me considère. Maintenant, si vous ne me considérez pas, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais je pense que c'est des prêches, c'est des soirées à la mosquée où on te raconte des hadiths, des trucs comme ça. Où on étudie le Coran, je pense que c'est ça. Bref. J'ai accepté, mais au bout d'un mois, je n'en pouvais plus. C'était vraiment pas une religion pour moi. Et je ne comprenais pas certaines de leur logique, etc. Et préférez éviter et ne pas me forcer. Après, malheureusement, j'ai l'impression que lui, il t'a jeté là-bas à la mosquée. Voilà. Enfin, il t'a jeté à la mosquée. C'est un peu péjoratif. Parce que je vais vous dire, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de t'en parler tout doucement ? Par exemple, de t'acheter un livre. Enfin, tu sais, genre l'islam pour les nuls. Ou l'islam pour les débutants. Enfin, tu sais, il y a des livres comme ça. Je me rappelle que mon ancienne copine, elle m'avait... Enfin, elle avait remarqué que j'avais vraiment des lacunes. Bien que quand je suis restée neuf mois en Algérie, j'ai beaucoup appris quand même. Quand j'étais petite, j'étais à l'école... Enfin, j'étais à l'école. Ce n'était pas vraiment en Écosse. C'était un espèce de garage dans lequel il y avait un imam. Et il nous apprenait le courant l'après-midi. Et je n'ai jamais rien appris. En fait, j'ai appris tout par cœur. J'ai appris des versets du courant par cœur. Et je n'ai même pas capté leur signification. C'est après, quand je récitais... En fait, c'est comme si tu récites plus chansons sans... En fait, j'entendais sans écouter. Et donc, je connaissais tout par cœur, mais sans le sens des mots. Une fois, j'ai entendu le sens des mots. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique, tu vois. Mais tout ça pour te dire que peut-être qu'il n'a pas fait de la bonne façon. Lui, il a voulu te guider, entre autres. Mais il n'a pas fait de la bonne façon. Il aurait dû faire de la façon dont lui, il a été touché, dont... En fait, il aurait dû employer et utiliser les mots qui ont résonné pour lui. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que tes parents, ils ont déjà dû te parler de l'islam et tout, tu vois. Mais bon, après, comme tu dis, ta grand-mère, elle est juive. Tu étais plus proche de cette religion. Ça n'a pas résonné en toi. Après, mes crèmes... Moi, par exemple, quand ma mère me parlait de religion, ça me faisait peur. Quand ma mère... Parce que quand ma mère me parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps de religion, elle n'avait pas la bonne façon de l'employer avec moi. C'était toujours du côté péjoratif. Elle me faisait peur. Bref, je ne comprenais pas les logiques et tout, tout ça, parce qu'elle n'était pas trop informée, je pense. Elle n'avait pas les tenants et les aboutissants. Donc, elle me répétait juste des choses qu'elle avait lues ou entendues comme ça. Mais lorsque, par contre... Il y a deux, trois personnes. Par exemple, un oncle à moi, une fois, on avait fait une veillée, il m'avait parlé et tout. J'avais trouvé ça très poignant et tout. Mais une fois, une cousine éloignée, en Algérie, elle m'en avait parlé. Et elle m'en avait parlé. Ça avait résonné en moi. Pas du tout. Comme toutes les fois où j'en avais entendu parler, que ce soit à la mosquée, enfin, pas à la mosquée, au garage, là, que je vous avais dit, les après-midi et tout. Et quand elle m'en avait parlé, parce que je les voyais prier, 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 prier tout le temps et tout. Et je me rappelle que les seules fois où elles pouvaient, où elles avaient le droit d'écouter la musique, enfin, elles avaient le droit, elles écoutaient la musique. Mais genre, leur oncle, il était tellement chiant. D'ailleurs, c'est pas que leur oncle, mais c'était pas mon oncle à moi, c'était un cousin éloigné. C'était quoi ? Attends. Qui c'est que celui-là ? On n'est pas très proche. Donc, attends, sa mère, c'est là, ouais, donc, bah, c'est mon cousin. Ouais, ouais, c'est mon cousin éloigné. Donc, mon cousin éloigné ? Ouais, donc, elle, c'est pas mes cousines éloignées. Bon, bref, c'est de ma famille, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que elles étaient pieuses, un truc de fou, mais elles étaient douces. Et elles m'ont, enfin, je sais pas, elles m'ont montré le bon de la religion. Bref, tout ça pour te dire que moi, j'ai l'impression que... Faites attention, en fait, quand vous partagez certaines choses, ou quand certaines informations ou certains rappels à des gens, des fois, vous êtes trop brusque et vous n'avez pas les mots qu'il faut, vous n'êtes pas pédagogique. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Même si, franchement, je pense que la politique et la religion, c'est deux sujets très sensibles et tellement personnels que c'est pas n'importe qui qui peut t'en parler. Et j'ai l'impression que certaines personnes, même si elles ont un... Comment vous dire ? De bonnes intentions, parce qu'elles sont persuadées que c'est la voie à suivre, elles ne sont pas pédagogues, elles n'ont pas la façon qu'il faut de faire les choses et elles vont plus vous diaboliser la chose et plus vous éloigner et vous faire peur qu'autre chose. Il y a beaucoup de choses dans tes phrases. On adore ou pas ? Je sais qu'on adore pas trop. Bref, continuons. Donc, donc, tu préférais éviter et pas te forcer. Bah ouais, après, c'était pas bien... Tu sais, il vaut mieux débuter, tu sais, chacun son rythme. Après, moi, je pense qu'il était bien intentionné, lui. Il savait pas... Sachez une chose, c'est qu'on s'est envoyé des vocaux, elle est bonne. Donc, je peux pas tout vous dire parce qu'il y a des choses personnelles et anonymes, mais ça s'est pas forcément bien passé aussi avec les personnes qui l'ont accueilli et qui l'ont orienté. Donc, il comprend et accepte de là, en mars 2022. Ouais. Nous faisons ce halal et le Pax. Bien sûr, mes parents ne sont pas au courant et s'ils l'apprennent, ils me tueraient. Oh ! C'est fou. Est-ce que t'as fait un halal ? Tes parents sont musulmans et t'as même pas pu partager ça avec eux. Vous savez, à partir du moment, dans toutes les religions, dans toutes les choses, je vous ai dit quoi ? Ne vous mariez jamais sans vos parents. Je vous en supplie, ne vous mariez jamais sans vos parents. Parce que si vous faites une chose et cette chose-là, vous vous dites, il faut pas que je le dis à mes parents, c'est que cette chose-là, elle est pas top. Bien sûr qu'elle m'arrête aux yeux, c'est génial, tu vois. Mais il faut le dire à tes parents. Il faut le dire parce que tes parents, qui mieux que tes parents musulmans, du coup, pour t'orienter, t'aiguiller, te dire si c'est bien, pas bien, c'est chelou, c'est... Tu vois, là, il y a un red flag quand même. Bref. En tout cas, c'est beau l'amour, ça nous fait faire de sacrées choses. Continuons. Ok. Ma mère n'aime pas nous voir à fond dans des religions et avoir des contraintes comme un halal et mon père musulman ne pratique presque pas. Je ne... Je fais donc cela en cachette et prends un appartement ensemble. Tout se passe bien. Du coup, vous savez, vous habitez ensemble et tout. Et tes parents, ils sont pas au courant. Je trouve que c'est triste. Je trouve que c'est triste. Parce que même si tes parents, tu crois qu'ils te tueraient et tout, on dit tout ça. Même moi, quand j'ai quitté mon ex, enfin, j'ai trouvé mon ex avec mon mari et que je l'étais enceinte et que je devais me marier, je me suis dit, ils vont me tuer, ils vont l'apprendre, ça y est, c'est fini. C'est ce qu'on croit. Mais des fois, il faut affronter ses peurs. Et même si les personnes, au début, elles ne visent pas un centime sur nous, elles disent, mais c'est quoi leur histoire, là, dans trois mois, ils ne sont plus ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais t'es folle. Mais ça ne va pas. Vous n'êtes pas fait pour être l'un pour l'autre. Tu vois ? Même si c'est, enfin, je te compare, enfin, on va dire, comparons le comparable. Je te dis juste que, des fois, on croit que nos parents, voilà, ça va les tuer ou ils vont nous tuer. Mais finalement, ça ne se passe pas comme ça parce que quand tu es sûre de tes choix, quand tu es sûre, ouais, mais là, en l'occurrence, je ne crois pas que tu es sûre de tes choix. Ben, de nouveau pas. C'est pour ça qu'il faut se questionner ma crème. Bon, bref, faites une pause là et déjà, dites-nous ce que vous en pensez dans la bienveillance parce que sinon, je suis prime. Ça va me faire du boulot en ce moment. Je n'ai pas le temps. Je vais vous dire la vérité. Bref, continuons. Voilà. Ensemble. Sauf qu'Antoine n'a jamais dit à sa famille qu'il était converti. Ah ouais, mais lui aussi. C'est quoi cette slata mèchouïa pahlal ? On l'adore ou pas ? Donc, qu'il était converti lorsque l'on va chez son père ou sa grand-mère, qu'ils sont d'ailleurs des gens très aisés et importants. De notre ville, il me fait passer pour la musulmane pratiquante qui ne boit pas, mange seulement hlal alors que c'est faux. Je me considère juive. Je bois donc souvent de l'alcool. Je mange kachère, etc. Sa famille se cassait du coup la tête pour faire des plats hlal et lui en cachette voler la nourriture dans mon assiette. On adore ou pas ? Eh bien, écoute, en tout cas, ils sont tolérants. Ah, je valide. Entre toi, t'es mue, ta famille, ils sont très, tu vois, cosmopolites et tout. On adore ou pas, bien sûr que oui. Et quand même tolérants, il faut le dire. Et puis, sa famille à lui que finalement, elle ne boit pas, elle mange hlal et ils vont chercher de la bouffe hlal et tout, ce n'est pas n'importe qui se dit la vérité. On adore. Ah ouais. En fait, il y a de bonnes bases, il y a de bons piliers en fait dans votre relation. Vous avez un bon environnement, que ce soit toi et lui. Le souci, c'est tous ces mensonges. On ne peut pas, en fait, fonder sa vie sur du mensonge, sur des cachettes, sur des... Bien sûr, je sais que ça doit être difficile. Excusez-moi encore une fois de faire une comparaison un peu bancale, mais je vais me la permettre parce que je parle comme ça bien. Mais je pense que pour... Parce que j'en ai déjà connu des personnes, par exemple, athées ou chrétien qui se convertissent à l'islam et tout. Et je sais comment ils ont eu peur d'annoncer ça à leurs parents. Et comment leurs parents ont vécu ça limite comme... En fait, ils appréhendaient ça comme, par exemple, des potes à moi qui annonçaient à leurs parents qu'ils étaient homosexuels. C'est un truc de faux de dire ça. Mais... Au début, ça ne se passait pas très bien puisqu'on avait de l'appréhension. Ils ont l'impression de perdre leur fils, qu'ils ne l'ont jamais connu, que ce n'est pas le même. Mais finalement, c'est la même personne. Et lui-même, je pense que tu devrais l'encourager quand même à le dire à ses parents. Tu devrais l'encourager à le dire à ses parents. Et tu devrais lui dire, en fait, de le dire à ses parents. Et il faut arrêter parce que toi, du coup, tu vis avec lui, tu as fait un halal avec lui, tes parents ne sont pas au courant, lui, ses parents, ils ne sont même pas au courant. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dommage, en fait. C'est des gros mensonges. Je ne vais pas dire que c'est des petits mensonges. C'est des gros mensonges. Mais en fait, il faut affronter. Il faut affronter les choses. Il faut affronter votre réalité. Mieux vaut maintenant que plus tard. Enfin, je ne sais pas. Il faut qu'il le dise à ses parents. Tu devrais le pousser à le dire à ses parents. Et toi, tu devrais dire à tes parents. Tu devrais dire à tes parents que tu vis avec lui. Tu devrais dire à tes parents qu'il s'est converti. Après, moi, je vous ai dit, racontez pas non plus trop trop votre vie. En fait, il faut raconter en étant bref. pas entrer trop dans les détails, pas faire peur, pas dire voilà. Mais, ma chérie, dis-le à ta famille. T'as besoin. Lui aussi, il a besoin. Bref, continuons. Si ses parents acceptent qu'il y a une copine musulmane qui mange à l'âme, pourquoi ils n'accepteraient pas que leur fils se convertisse ? Parce qu'il va leur dire, attendez, n'ayez pas peur. Vous voyez bien que moi, en fait, je me suis convertie, je n'osais pas vous le dire. Ça fait déjà un an. Vous voyez bien que je viens tout le temps manger chez vous et que, en fait, je vous ai menti, vous me mettiez du porc dans mon assiette et ma copine, elle ne mange même pas à l'âme et c'est moi qui mangeais dans son assiette. Mais ce qu'il y a, je veux, on adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Ah ouais, elle devait sortir de là, elle devait se faire un McDo. Continuons. On en est où ? Ah ouais, voilà. Je mangeais donc rien. Souvent, il partait 15-20 minutes se cacher pour prier dès que nous sortons dehors. S'il passe devant une mosquée, il m'abandonne pour aller prier même si nous allons au restaurant. C'est beau. Je te dis la vérité, ma chérie. Franchement, waouh. Waouh. Ça m'émeut. Ben, il a été guidé, il a la foi, il est assez waouh. Tu sais, les personnes qui se convertissent et qui se rendent compte, ils trouvent limite un sens à leur vie, je te jure. Surtout, tu passes. C'est même pas ils passent du christianisme ou comment on dit, les bouddhistes, ouais, à une autre religion, c'est carrément, ils découvrent, ouais, ils découvrent Dieu, quoi. Enfin, je ne sais pas comment s'expliquer. Mais waouh, c'est beau. Après, j'imagine que toi, comme tu n'es pas musulmane, tu vas voir ça comme une contrainte, tu vas dire, non mais il est sérieux lui, en deux secondes, ça y est, il a sauté tel un kangourou de Nouvelle-Zélande à la mosquée. Moi, je suis là en frite, je l'attends quoi, sous l'abribus. On adore ou pas, ma chérie ? En fait, il faut que tu le soutiennes mais il ne faut pas que, il faut qu'il t'accepte comme tu es. Il ne faut pas qu'il te... En fait, plus on force une personne et lui, à mon avis, il n'a pas été forcé, il n'a pas été poussé, il a été guidé. Plus tu vas forcer une personne et moins le rend en vie. Parce que ça paraît quoi ? Ça paraît louche. Quand on te force. Par exemple, toi, tu n'aimes pas les brocolis mais tu n'as jamais goûté mais tu n'aimes pas parce qu'on t'a dit que ce n'était pas bon. On va te forcer à manger, tu vas dire, ce n'est même pas la peine, je n'en mangerai pas. Mais si un jour, ça sent bon dans la cuisine, c'est quoi ? J'ai fait des brocolis. Ah ouais, mais ça sent bon, tiens, je vais goûter. Voilà. C'est un peu comme ça. C'est beau, après, je te comprends ma chérie parce que là, c'est soudain pour toi. C'est, voilà. Mais moi, je te dis la vérité et comme tu sais, vous pouvez tout me raconter sur la chaîne, on a parlé de tout. Je suis bienveillante et j'ai l'impression d'être quand même objective. Même si des fois, ça peut plaire ou déplaire mais je suis quand même objective. Et quand je te dis que le mec, il croise une mosquée, il va prier, il ne fait pas semblant. Wow. Bref, continuons. Où en étais-je? Attendez, deux secondes, je suis perdue. Oh, c'est bon, j'étais juste là. Donc, il m'abandonne pour aller prier même si nous allons au restaurant tous les lundis et mardis. Il est dans les mosquées jusqu'à 22h. Le dimanche, de 7h du matin à 10h, pareil. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui me dérangent et pourtant, je n'ai jamais rien dit ni reproché. En fait, t'as l'impression de le partager, t'as l'impression de partager ton mec avec sa religion. Je vais te dire une chose, tu préfères que ton mec, il te délaisse pour aller prier ou qu'il te délaisse pour aller à la chicha ou qu'il te délaisse pour aller au foot. Dis-toi comment là-bas, il n'y aura pas de potes lugubres qui vont lui dire tiens, trompe ta meuf ou tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que, je pense que c'est, par exemple, le dimanche matin, t'aimerais bien passer du temps au lit avec lui ou déjeuner ensemble, prendre votre temps et tout, mais dis-toi une chose que si ça le rend heureux, il faut que tu l'acceptes. Je pense que tu l'aimes, je pense qu'il t'aime, je pense que vous avez évolué différemment et je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas une meuf communautaire et tout, excusez-moi, je vais me boucher, décidément, mais d'après moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué, en fait, de se marier avec une personne qui n'a pas la même confession que nous parce que l'être humain, il évolue, il évolue dans le bon ou dans le mauvais. Soit il évolue dans sa foi, soit voilà, sa foi s'accroît, il devient de plus en plus pieux, de plus en plus pratiquant ou à l'inverse, voilà, Dieu il est gars, il est qui veut, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Donc comme toi, mine de rien, tu te rends compte que tu l'aimes encore, que c'est la personne la plus importante pour toi, mais que tu as l'impression de ne plus le reconnaître. Je pense que tu te sens comme abandonné parce que tu ne te reconnais pas là-dedans. Mais moi, je pense que c'est difficile de vivre avec une personne qui n'a pas la même confession que nous. Moi, j'en ai déjà fait les frais avec mon ancien fiancé, il était athée et ça posait problème. Même si des fois, je me disais, l'amour c'est plus fort que tout, moi, il accepte ma religion, il accepte que, tu vois, je pratique plus ou moins, enfin plus ou moins, c'est parce que je pratique plus ou moins, c'est pas parce qu'il accepte plus ou moins, vous avez compris ou pas ? Mais, après, j'essaie de réfléchir à l'avenir et je me disais, si je me questionne énormément comme ça, c'est que j'ai envie d'évoluer spirituellement et que, il se sentait prêt, voilà, à faire le halal et tout, mais c'était par amour, c'était pas par conviction, tu vois. Donc, j'avais l'impression que c'était un peu hypocrite et j'avais une boule au ventre et je ne me sentais pas heureuse. Alors que, tu vois, je me fais critiquer, je me fais tailler tous les jours parce que, d'après les gens, je ne suis pas de mode musulmane et que je ne suis même pas musulmane. Alors que, si je me suis mise avec mon mari d'aujourd'hui, c'est parce que c'était le coup de foudre, mais aussi parce que c'était beaucoup plus simple parce que, il avait la même confession que moi, bien qu'il pratique pareil que moi, tu vois. genre, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. On va donner le bâton pour se faire battre, surtout pas aux imbéciles du net. Donc, continuons. On en était où ? Oh là là, mais je me perds tout le temps, c'est un truc de fou. C'est bon. Donc, il a beaucoup de choses qui me dérangent et pourtant, je n'ai jamais rien dit ni reproché. Donc, ça te dérange, mais tu n'as rien dit, tu ne l'as pas reproché, tu as bien fait ma chérie. Mais depuis septembre 2022, c'est de pire en pire. Il dit que je suis quelqu'un de perdue que l'islam est la vraie vérité et que je me trompe avec le judaïsme et que plus tard, je comprendrai. Il ne me laisse pas faire Shabbat chez moi. Quand je fais Shabbat chez une copine, il s'énerve. Ne me laisse pas aller à la synagogue, ne me laisse pas partir à New York ou à Tel Aviv et m'interdit de mettre des mezuzot chez moi. Donc, c'est des petits boîtiers pour rappeler la place de Dieu dans mon domicile. En fait, je vais te dire une chose. Je ne pense pas que ça va être compliqué en fait là, vous deux. Ça va être très très compliqué. Pourquoi ? Et je pense que tu peux le remercier pour une chose. Tu sais c'est quoi ? Je pense que le fait qu'il t'ait emmené à la mosquée et que tu n'as pas senti de feeling et tout, ça t'a rapproché de ta religion. Ça t'a rapproché de ta religion. Je pense que si lui ne se serait pas rapproché de l'islam, peut-être que tu ne te serais pas autant rapproché de ta religion. Donc, peut-être que c'est un mal pour un bien. Et vous savez, Dieu, Dieu, ne nous donne pas ce que l'on veut. Il nous donne selon qu'on a besoin. Et peut-être que tu avais besoin de vivre tout ça pour te rapprocher de lui. et comme lui avait besoin de toi pour se rapprocher de la religion musulmane. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, c'est compliqué parce que j'en avais déjà parlé avec une coachée à moi. Donc, elle était musulmane et son mari musulman mais ils n'avaient pas la même foi mais ils n'avaient pas la même intensité de pratique et elle me disait comment tu veux que je fasse ? Comment tu veux que je lui dise que là, ça commence à me gaver ? Le mec, il est toujours à la mosquée. Tout le monde y va à la mec, je ne sais pas combien de fois par an. Comment je peux faire ? Je dis oui, là effectivement, tu ne peux pas reprocher un mec d'aimer Dieu. Tu ne peux pas reprocher un mec de vouloir aller à la mec. Tu ne peux pas reprocher. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne vais pas dire que c'est impossible car rien n'est impossible avec de la tolérance mais moi, je vous dis juste une chose c'est que si vous vous aimez et il faut voir à long terme pour que chacun il faut que chacun voit midi à sa porte. Je sais que cette expression elle est nulle mais ce que je vais vous dire par là, c'est que le jour il va vouloir des enfants ça va se passer comment ? Lui, il va vouloir qu'il soit musu, toi tu vas vouloir ou alors tu vas devoir tu vas vouloir leur laisser le choix ou alors qu'il soit dans le judaïsme, ça va être compliqué ma princesse. Ça va être compliqué. Moi, je te dis une chose, je ne veux juste pas quoi que ça te diabolise de notre religion parce que je pense qu'ils n'ont pas eu la bonne façon de te l'apprendre et comme moi, je n'ai aucune façon de te l'apprendre parce que moi-même je ne suis pas au coin mais je te dis juste que je le comprends quand il te dit ouais, c'est la vraie religion. Un mec qui croit, une femme qui croit et qui est pieux et qui est guidée et qui est, je ne sais pas, qui est éclairée par le Seigneur pour lui, il dit waouh, j'aimerais, j'aimerais lui faire partager ça pourquoi il n'y croit pas tu vois ? Mais je pense que tu le comprendras si tu évolues dans ta spiritualité toi aussi que ce soit dans l'islam ou dans le judaïsme et je te le souhaite mais je pense que tu vas évoluer dans ta spiritualité parce que tu te rends compte comme lui il a mis la religion dans sa vie il a mis une grande part et c'est devenu important comme toi ça t'a donné finalement envie et ça t'a poussé donc finalement ça ne sera pas arrivé là par hasard mais ce qui me dérange c'est que vous vivez dans le mensonge avec vos familles lui il est musulman il ne l'a même pas dit à ses parents du coup les mythes ils vont croire que c'est toi qui l'as converti qu'on adore ou pas écoute pourquoi pas bref continuons essayez de lui en parler mais il s'en fiche il ne me laisse pas vivre tranquillement ma religion surtout que je ne suis pas ultra pratiquante je fais seulement le minimum et j'essaie de m'améliorer vraiment tout ça me rend malade je l'aime à mourir je l'ai connu il allait en boîte côtoyer des filles écouter de la musique etc maintenant il n'écoute plus de musique et se radicalise presque ça me fait presque penser à l'émission alors là je n'ai pas beaucoup d'espace de stockage je vais devoir parler plus vite que prévu My Unorthodox Life sur Netflix justement c'est une ancienne juive orthodoxe comment elle s'appelle déjà Anna putain je ne me rappelle plus oh la la bref une ancienne juive orthodoxe mais tu vois bien de toute façon que ce soit les chrétiens orthodoxes ou les juifs orthodoxes ils n'écoutent pas la musique ils priaient H24 et tout moi j'ai très bien vu justement j'étais à New York au mois de novembre dans notre avion il y avait plein 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 de juifs et ils priaient H24 qu'à part quand il y avait des turbulences et même quand il y avait des turbulences c'était difficile de les asseoir et ils sont très pieux ils ne regardent pas les meufs toutes les merdes comment ça s'appelle toutes les femmes elles portaient elles portaient une perruque elles étaient toutes en juque pas de pantalon et tout donc je pense que tu le comprendras quand tu rentreras bien tu sais quand tu seras vraiment quand tu comprendras quand tu seras à fond dans ta religion tu vas comprendre que lui il est à fond dans la sienne et que ça va être dur pour l'arrêter après généralement je ne vais pas dire des baisses de froid et on ne lui souhaite pas mais des up and down mais généralement les convertis ils ne vont pas avec la main avec le dos de la cuillère c'est ma boîtier mon double j'ai toujours accepté sa vision des choses et ses changements mais lui non cela me détruit je pleure tous les jours et je stresse et pratique limite ma religion cachette par peur de le déranger que fermine a s'il te plaît je pense que vous allez devoir vous séparer ma princesse je suis vraiment désolée mais d'après moi attends de voir enfin ce qui se passe demande lui de t'accepter tel que tu es il n'a pas forcément bon j'ai libéré l'espace de stockage pour clôturer parce que c'était quand même important et que je n'aime pas couper court comme ça c'est compliqué franchement ce n'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire toi en tout cas tu as l'air d'accepter la situation même si ça te dérange que sa religion ait pris une place importante dans votre vie je pense sincèrement que chacun doit mettre de l'eau dans son vin en tout cas lui il n'a pas de verre de vin mais il peut mettre de l'eau dans son coca s'il en a envie et en fait il faut que tu es je pense qu'au fond lui c'est toujours le même c'est juste que le mec est devenu pieux le mec est devenu croyant mais c'est toujours l'Antoine que tu connais et il faut vraiment que tu lui parles en lui disant voilà moi j'accepte je n'ai même pas accepté ta religion comme je vous ai dit on ne se fait pas accepter on n'est pas des chiens de l'ASPA mais franchement je t'aime je suis heureux que tu t'épanouises dans ta religion maintenant sache une chose c'est que moi je me rapproche de la mienne et qu'on s'aime et d'après moi tu as le droit en fait d'épouser une non musulmane et je pense que tu devrais en parler à tes parents on devrait mettre les choses car sur table et si tu veux qu'on évolue ensemble il faudra que tu sois un peu plus tolérant et que tu ne me forces pas la main même si je sais que tu penses détenir la vérité tu as été guidée que tu penses que c'est la religion la bonne et que tu m'aimes et que du coup tu veux me guider pour que je sois aussi heureuse que toi et tout là dedans tu dis seulement il faut que tu acceptes que moi je me rapproche du judaïsme tu dis c'est étrange qu'on ait ce genre de deux questions parce que ce genre de réflexion tu dis tu me connais tu sais que je suis bienveillante tu sais que mes parents sont musulmans je ne sais pas pourquoi tu me diabolises et que tu me forces la main parce que ça ça ne fonctionne pas donc dis lui Dieu il guide qui il veut moi il m'a guidée vers ma religion et j'espère qu'on pourra continuer et que malgré tout ça ne va pas gâcher notre amour tu dis moi je ne te demande pas de faire le choix entre ton amour pour Dieu et ton amour pour moi je te dis juste que je me pose des questions et que ta façon d'agir et ta façon de faire m'intrigue et me fait peur pour l'avenir parce que du coup si tu n'es pas prêt à accepter la place que la religion peut avoir dans ma vie comment faire en fait par la suite le jour où on aura un enfant ça va se passer comment ? tu dis parce que moi mon enfant je ne suis pas du tout contre qu'il devienne musulman bien au contraire moi j'aime mes parents et mes parents sont musulmans même s'ils ne sont pas très pratiquants tu lui dis comme ça en fait je pense qu'il faut que tu le rassures et que tu lui dises que toi tu es heureuse de le voir épanoui mais juste tu ne comprends pas le fait qu'il a ce besoin vital de te rentrer là-dedans alors que là tu n'en ressens pas l'envie ni le besoin tu dis regarde j'ai été de bonne foi je suis venue avec toi j'ai tout donné en fait tu dis moi je ne suis juste pas hypocrite si tu veux demain je peux me foutre le voile et te faire croire que que voilà mais non tu dis moi je ne suis pas une personne hypocrite et je veux te dire les choses et je ne suis tellement pas hypocrite que j'aimerais pouvoir ne pas partager les détails avec ma famille mais au moins leur dire qu'on vit ensemble parce que ce n'est pas rien tu sais mais ma Pâques je trouve que ce n'est pas rien quand même civilement il y a quand même il y a une marque je ne sais pas si les Pâques c'est comme les mariages le jour où tu te maries le mec il va savoir que tu as été Pâques avant parce qu'il le dit à tes parents tes parents ils vont être choqués et même lui il faudrait peut-être que tu le dises à tes parents s'il est fier de sa religion pourquoi il ne le dit pas à ses parents il a peur de la réaction et de l'a priori que ses parents ont à voir face à sa belle religion et du coup il te ligue dans ses mensonges oui c'est elle qui est musulmane c'est elle qui mange halal tu vois donc heureusement que tu lui as été dans ce cours comme ça au moins il ne crève pas de faim mais bon toi tu vas manger finalement tu couvras il y en a deux ou pas pourquoi pas ma chérie ça va être compliqué maintenant on n'est pas chez les bisounours je te dis la vérité ce genre de choses c'est très 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 difficile et que ce soit des musulmans ou des juifs qui regardent la vidéo bah dites nous si vous avez des conseils dites nous si vous êtes passé par là dites nous qu'elle a été dissu dites nous si vous avez réussi à vivre en harmonie avec moi je sais que ça se fait et moi je connais des personnes de nos confessions ça n'a pas toujours été facile comme dans tous les couples mais en plus des problèmes des soucis et des conflits au quotidien comme l'argent la jalousie bref il y a la religion aussi qui arrive de temps en temps et même s'il y a des gens au début qui croyaient que l'amour serait plus fort que tout je parle notamment d'une fille que je connais qui s'est marée qui avait je ne sais pas si elle était chrétien ou athée mais elle était musulmane pas très pratiquante mais elle a fait abstraction de ça parce qu'elle l'aimait trop et puis le fait qu'elle ne soit pas trop pratiquante ça ne la gênait pas mais comme je vous dis les gens évoluent et même si je n'ai pas l'impression qu'elle évolue dans sa religion moi je ne suis pas dans sa vie mais je pense qu'il y a certaines choses comme par exemple le fait de manger encore manger halal lui je pense les juifs peuvent manger halal ou pas parce que nous les musulmans je sais qu'on peut manger kachir nous si on n'a pas le choix il vaut mieux ne pas manger de la viande pas halal par exemple la viande t'as vu qu'on a dans les supermarchés là on n'a pas le droit mais la viande kachir on a le droit faites moi pas des remarques désobligeantes je vous en supplie face à ma consommation de viande bref je sais et moi aussi je ne suis pas hypocrite et je n'aime pas les hypocrites et au moins je dis les choses j'ai l'impression que vous préférez certains les gens qui sont hypocrites envers vous et qui s'inventent une conduite qui s'inventent une vie juste pour faire plaisir c'est vendeur d'être musulman c'est vendeur d'être pratiquant c'est vendeur mais c'est hypocrite et Dieu voit tout donc moi je ne me cache pas auprès du Seigneur je ne vois pas pourquoi je ne me cacherai auprès d'un connu avec tout le respect que je vous dois et tout le respect que je me dois je me dois d'être honnête en fait et que Dieu nous guide c'est tout donc ma crème moi je te dis juste que ça va être compliqué de toute façon tu sais très bien qu'on garde contact et j'espère que les commentaires ne vont pas être virulents parce que c'est vrai que des fois on appréhende et on se rend compte que non en fait ça arrive à tellement plein de monde et j'espère juste que même si tu te sépares de lui tu n'auras pas de mauvaise image non tu n'auras pas de mauvaise image parce que tes parents sont musulmans Hamdoul mais lui je pense qu'après tout dépend aussi de la façon dont il a emmené la chose mais s'il est vraiment musulman après il est dans sa pratique il est dans sa comment dire il est rentré dans le bain il y a quoi un an ou deux je ne vais pas dire qu'il va falloir qu'il devienne soft parce que moi je trouve ça beau qu'à chaque fois qu'il voit une mosquée il rentre dedans il va prier waouh je sais la vérité moi je trouve c'est waouh je préfère un mec pieux comme ça qu'un tracassin ou un chien de la casse ou un chien blanc comme waouh je vous jure on en voit de plus en plus mais lui même en fait s'il veut être net et clair dans ses bottes il va falloir qu'il dise ça à ses parents il ne fait pas chier sa mère pourquoi il va te faire chier à toi même là quand vous êtes dans un dîner familial et qu'il est en train de qui sont en train de de lécher de mordier des travers de porc et que toi en face toi tu as la viande halal tu ne peux même pas y toucher parce qu'il te vole tout bon il ne fait pas chier le monde alors pourquoi il va te faire chier à toi donc bien sûr qu'on ne fait pas sa vie avec sa famille mais plutôt avec la famille qu'on se crée sa femme ses enfants mais quand même ce que je veux dire par là c'est qu'il a la tolérance d'avoir des parents il ne va pas leur dire voilà vous allez aller en enfer parce que enfin bref tu vois là où je veux en venir en fait il faut discuter doucement avec lui il va falloir que tu sois douce il va falloir que tu sois que tu prennes des notes il va falloir que tu sois pertinente cohérente et juste que tu lui dises que que c'est Dieu en fait qui décide et que que toi tu acceptes et que de toute façon tu n'as même pas accepté mais que waouh tu es trop contente qu'il ait été guidé et qu'il soit épanoui et tu adores le voir heureux parce que tu l'aimes mais tu sais parfois aimer une personne c'est la laisser la laisser s'en aller la laisser s'en aller parce que je pense sincèrement qu'il sera je ne veux pas te blesser ma princesse mais même toi je te dis la vérité ça va être valable pour toi aussi il sera plus heureux dans son avenir avec la pratique qu'il a avec une femme musulmane je le vois plus avec une meuf voilà pareil qui fréquente la mosquée et tout il sera tellement heureux et au moins il pourra pratiquer pleinement en couple parce que je trouve que c'est important aussi la religion dans le couple parce que pareil le ramadan en fait comment prendre le ramadan je ne sais pas je sais que ça se fait mais pas n'importe qui peut le faire c'est compliqué donnez nous vos astuces mais moi je vous dis la vérité en ce moment votre problématique elle se sent moi je te dis juste que pour moi il faut vraiment que tu commences à songer et à discuter avec lui clairement et à lui dire que tu ne vas pas lui mettre comme lui d'ultimatum soit on se marie soit il n'y aura rien entre nous je ne vais pas te demander de choisir entre mon amour pour moi et l'amour de Dieu de toute façon je sais très bien que voilà je ne ferai pas le poids entre autres parce que je pense qu'il choisira Dieu et on ne sait pas le jour peut-être que tu vas le quitter il va ressentir vraiment un manque alors je n'espère pas que non plus ça va l'enlever de la religion et qu'il va tout envoyer chier mais ce que je veux dire par là c'est que c'est compliqué mais il faut qu'il comprenne en fait ben là il a tout il a la religion et il a toi donc il n'a juste pas toi qui n'est pas musulmane comme lui il aimerait comme lui il attendrait tu vois mais il faut qu'il fasse des concessions il faut que toi aussi t'en fasses et il faut qu'il accepte aussi le fait que toi tu as envie de développer aussi ta spiritualité ta foi est-ce qu'il sera prêt pour ça la façon dont il fait ses remarques j'en doute donc ça va être compliqué ma princesse en tout cas dites nous si vous avez 2-3 phrases 2-3 trucs à sortir en Antoine parce que c'est compliqué on m'adore ou pas on m'adore pas du tout mes amours en tout cas je vous remercie pour votre bienveillance pour votre tolérance pour votre ouverture d'esprit pour votre respect merci d'être restée jusqu'ici en tout cas on rigole beaucoup sur la chaîne on prend ça 3ème degré avec dérision avec joie parce que c'est toujours compliqué en tout cas d'aborder ce genre de sujet je sais que je vais m'en prendre plein la gueule mais ce sera pas la première fois et ce sera pas la dernière fois donc je suis prête je suis prête je suis prête de toute façon je vous bloque j'ai pas perdu mon temps j'ai pas que ça à faire en plus je suis malade donc je vais aller à la pharmacie avant de sortir ce soir je suis trop contente je rencontre l'une d'entre vous je vais dîner avec une crème et à chaque fois que je vais dîner avec l'une d'entre vous c'est comme si je me rapprochais encore plus de vous et je rate aucune occasion en tout cas pour vous rencontrer donc n'oubliez pas de liker, fucker, toser faites ce que vous voulez faites ce que vous pouvez et conseiller là vous pouvez m'écrire finalement sachez que les mots bloqués de toute façon ils sont ils sont ils sont bloqués et si vous pouvez juste mettre peace voilà la paix je sais pas si c'est un symbole de la paix mais si vous pouvez même mettre un emoji y'a pas un drapeau blanc un truc là je pense qu'en 2023 s'ils pourraient juste avoir la paix ce serait génial et que chacun se respecte chacun se tolère et que chacun reste à sa place malheureux pas bien sûr que lui c'est dur ça me fait voilà c'est un peu comme Roméo et Juliette c'est un peu l'amour impossible c'est un peu l'amour impossible sauf que toi sauf qu'il y en a ben dès le début il y en a un qui est musulman et qui est chrétien mais toi voilà il était athée et qu'il a développé sa foi qui ne te dérangeait absolument pas et qui ne dérange pas même si bon t'aimerais l'avoir un peu plus pour toi mais c'est comme ça et je pense que tu peux t'y faire mais lui est-ce qu'il va se faire au fait que tu te rapproches de plus en plus à ta religion je te le souhaite je te le souhaite ma princesse je te jure je te le souhaite donc prie en tout cas prie ma princesse moi je vous embrasse du coup je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo indice là ne vous laissez pas faire gros bisous et merci